Genèse chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Caran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Jésus-ciens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la ventèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit, C'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme ? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.